Comment fait-on l'amour en musique ? Ah non, comment fait-on la mort ? Ah oui, comment fait-on le mort ? Alors on va se placer du point de vue de ceux qui restent, puisque les morts ne sont plus là pour en parler. Donc on va évoquer la tristesse de ceux qui font leur deuil. La tristesse en musique, vous le savez, ça s'exprime avec le mode mineur. Cette fameuse tierce qui est diminuée d'un demi-ton, si elle est majeure. Là j'exprime plutôt quelque chose de joyeux. Et il suffit que je la diminue d'un demi-ton, la tierce, pour que j'ai le sentiment de la tristesse. Alors prenons l'arpège de do mineur, simplement en égrénant l'accord parfait comme ça, regardez. Si je joue la même chose maintenant dans le monde majeur. Regardez comme ça chante et comme c'est le contraste entre la vie et la mort qui est grosso modo, et d'une manière peut-être un petit peu grossière, le contraste entre un mode majeur et le mode mineur. Pourquoi grossière ? Parce qu'il y a énormément de subtilités. Un mode mineur, ça n'est pas simplement la tierce qui est diminuée. Ça peut être aussi la six qui est minorée d'un demi-ton. Et à ce moment-là, pour rattraper ma gamme, je peux passer par la note sensible. Et là, j'ai cet orientalisme qui fait partie de ma gamme mineure. Et là, ce qui va nous amener à faire des exercices de tristesse. On va faire la cadence parfaite. La cadence parfaite, vous le savez, c'est le deuxième degré, ré mineur, suivi du cinquième degré, sol, septième, avec la résolution sur le do. Et bien, le deuxième degré, je vais le minorer encore plus, c'est-à-dire que je vais lui diminuer sa quinte. Et là, au lieu d'avoir un accord de ré, comme ça, je vais avoir, écoutez, un accord qu'on dit demi-diminué. Au lieu de résoudre sur un accord de do majeur, je résous sur un accord de do mineur. Je suis mineur sur toute la ligne. Je recommence. Ré mineur, quinte bémol, sol, septième. Et puis, à la place de do majeur, do mineur. Ça ne vous rappelle pas quelque chose ? Voilà l'accord de ré mineur, quinte bémol. Les feuilles mortes. Avec ça, on n'évoque pas la mort, mais d'une manière extrêmement romantique, bien sûr. Alors, la cadence qu'on appelle mineure, elle me permet de moduler d'une manière incessante. C'est-à-dire que le premier accord d'une cadence, de la fameuse cadence 2-5-1, en jazz qu'on nomme 2-5-1, est souvent mineur. Et là, comme je finis sur un accord mineur, je peux enchaîner et chaque fois, je me retrouve avec un cycle qui peut être extrêmement harmonieux et que beaucoup de compositeurs utilisent dans le jazz. Michel Legrand en fait une de ses grandes spécialités. Ça me permet de moduler d'une manière hyper naturelle, puisque le dernier accord se retrouve naturellement comme étant le premier de la cadence qui va suivre ensuite. Si je fais une cadence normale en majeur, ré mineur, sol, do majeur, là, je suis coincé, j'ai bien résolu. Et maintenant, s'il faut que je reparte, il faut que je fasse à nouveau l'accord de do mineur pour venir ici. Et puis là, il faut que je reparte sur mineur. Alors que si je fais ma cadence mineure qui se résout sur un accord mineur, j'ai un mouvement sans fin. Et là, on est vraiment dans l'histoire de la mort qui dure l'éternité. Une éternité qu'on va traduire par un mouvement sans fin. Mais ce n'est pas triste. Et régulièrement, comme ça, repérez dans vos accords. Maintenant qu'on possède cette cadence mineure, qu'on répète sans fin. On va adjoindre à la main droite une petite cellule. On la repère bien. Si je pars sur un ré mineur, cette quinte bémol, je pars sur le troisième degré du ré qui va être donc un fa. Et puis je monte tout simplement. Voilà. Ok. 3, 4, 5, 4. Et puis je vais transposer la même chose. Vous voyez qu'à partir d'accords tristes, je peux m'exprimer puis aller sur le contraste. C'est-à-dire que je monte en mineur et tout d'un coup, je fais la tierce majeure. Vous avez vu la lumière qui vient. De la même manière que le vrai titre du livre des morts, c'est le livre pour sortir au jour. Oh yeah.